Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Moyen-Âge Cette fois-ci, ça y est, on va enfin parler des chevaliers qui combattaient pour l'honneur ou pour les beaux yeux d'une dame Salut Clélia, salut tout le monde, alors oui je veux bien te parler bataille mais je vais plutôt m'intéresser à Azincourt C'est un peu moins brillant que tes pro-chevaliers là Et c'est quoi Azincourt ? La bataille d'Azincourt se déroule le vendredi 25 octobre 1415 pendant la guerre de Cent Ans Mais lâche mes cheveux, mais arrête, mais... Oh, tu vas voir ce que tu vas voir Non mais vous êtes sérieux là, vous allez pas vous battre Non, 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 ne t'inquiète pas Clélia, je me suis débarrassée de lui, on va pouvoir commencer Alors le nom d'Azincourt est associé à une bataille qui a eu lieu en 1415 Mais qui s'oppose à qui et pourquoi, on va vous le dire Mais pour ça, il faut faire un petit tour du côté de la guerre de Cent Ans Mais comme on n'a pas Cent Ans devant nous, Cléo, je te propose de nous résumer ça en... allez, une minute chrono Défi relevé La guerre de Cent Ans est un long conflit de la dernière partie du Moyen-Âge Qui dure en réalité 116 ans Avec quelques périodes de trêve au milieu, je vous rassure Ce sont les souverains anglais et français qui s'affrontent pour la couronne de France En effet, la guerre s'est déclenchée suite à une querelle de succession Lorsque le roi de France meurt sans héritier mâle en 1328 Une assemblée de grands barons se réunit pour choisir comme successeur un cousin, un certain Philippe de Valois Bon, laisse-moi deviner, tout le monde n'est pas content Alors non, la sœur du défunt, qui ne peut monter sur le trône en tant que femme Estime qu'elle a tout de même le droit de transmettre la couronne à son fils Qui est aussi le roi Édouard III d'Angleterre En 1337, Édouard III décide de revendiquer officiellement la couronne de France et la guerre commence A la fin du XIVe siècle, après une première série de défaites, la situation s'est un peu améliorée pour les français A ce moment-là, les anglais ne possèdent plus que la Guyenne et la ville de Calais Voilà, à vous les studios Merci Clio Bref, si les français respirent, c'est surtout que les anglais ont d'autres chats à fouetter En 1400, le roi Richard II d'Angleterre est forcé d'abdiquer avant d'être tout simplement assassiné Le roi Richard II était francophile, il était fasciné par le faste de son rival valois Et il souhaitait même se rapprocher de lui Et ça, ça a pas trop plu à une partie de la noblesse anglaise Celui qui est derrière son abdictation forcée, un cousin, Henri de Lancastre, devient le nouveau roi d'Angleterre Et avec lui, c'est une autre histoire Son but, c'est de reprendre la guerre contre la France Mais il se trouve qu'il a pas trop le temps de s'y mettre parce qu'il y a 2-3 révoltes dans son pays Mais en 1413, on passe au stade supérieur avec son fils, le jeune Henri V Lui, il nourrit de hautes ambitions D'ailleurs, il adopte comme image pour ses sceaux un léopard embarqué dans une nef Signe qu'il a bien l'intention de traverser la Manche Alors jusqu'à lui, certes, les rois réclamaient la couronne de France Mais leur véritable objectif, c'était d'obtenir une totale indépendance en Guyenne Henri V, lui, il veut être doublement roi Il théorise ce qu'on appelle la double monarchie et il espère que les deux couronnes atterriront sur sa tête Et pendant ce temps, en France, la situation se dégrade Et oui, le roi Charles VI a des crises de folie Et pour te la faire courte, Clélia, cette situation où le roi ne peut plus gouverner Entraîne une féroce guerre civile entre deux parties qui veulent le pouvoir Les Armagnacs et les Bourguignons En 1415, ce sont les Armagnacs qui contrôlent Paris et maintiennent le roi sous leur garde La situation politique est compliquée et le royaume de France est affaibli Et Henri V d'Angleterre n'est pas stupide, il sait qu'il peut en profiter Il rassemble environ 12 000 hommes à l'été 1415 Et le 13 août, il débarque à Harfleur en Normandie Et je vous arrête tout de suite, c'est pas pour faire du tourisme Lui et son armée mettent le siège devant Harfleur pendant un mois Jusqu'à ce que la ville, qui a attendu en vain un soutien de l'armée française, ne craque Henri V a réussi son pari, il a un port qui est acquis à sa cause en Normandie Et qui lui permettra, les années suivantes, de débarquer plus facilement Mais c'est une victoire qui va lui coûter cher Puisque son armée va être décimée par une épidémie de dysenterie Avec les hommes qui lui restent, qui sont entre 4000 et 8000 Non c'est pas précis Henri V décide d'aller rembarquer à Calais Et c'est là que le gouvernement français réagit Il dépêche l'armée sur place pour barrer la route aux anglais Qui cherchent à éviter l'affrontement car ils ne sont pas très en forme Finalement l'armée française va réussir à couper la route aux anglais Près de la petite ville d'Azincourt Et à partir de là, ça commence à sentir le roussi A ce moment là, ça sent surtout le roussi pour le roi d'Angleterre Son armée est affamée et épuisée Elle est en sous-effectifs face aux français Qui sont entre 10 000 et 15 000 Et commandés par des hommes expérimentés Le connétable Charles d'Albret et le maréchal Boussicot Le roi étant fou, il n'est pas envoyé sur le champ de bataille Et le combat s'engage finalement le 15 octobre 1415 Aux alentours de 11 heures Et là, c'est un vrai désastre Le principal problème est la composition de l'armée française C'est encore Lost C'est-à-dire une armée féodale Composée de nobles liés au roi par un serment de fidélité On a donc une majorité écrasante de cavaliers Qui se battent à la lance et à l'épée Et seulement quelques contingents de gens à pied D'archers et d'arbalétriers mal équipés De son côté, l'armée anglaise est composée de fantassins Ce sont des gens qui vont à pied Qui sont issus du peuple Et qui sont engagés le temps de la campagne militaire Ils sont sous le commandement d'un noble Qui est leur capitaine Alors certes, il y a quelques chevaliers Mais le nombre d'archers est beaucoup plus important Et ça rigole pas parce qu'ils sont capables De décocher 10 flèches à la minute Et aussi de se battre au corps à corps Avec des petites épées Toute la stratégie française repose sur des vagues successives De chevaliers qui vont charger l'armée ennemie En première ligne, on trouve les grands nobles Qui veulent se couvrir de gloire Leur problème, c'est qu'il a plu toute la nuit Et que du coup, les chevaux sont lents Et ils ont tendance à s'embourber Alors qu'en face, les archers anglais Restent dans une troupe compacte Et surtout, ils sont bien protégés Par des pieux qui sont plantés dans le sol Du coup, forcément, leurs flèches vont faire des ravages Dans les rangs français Et les cadavres vont empêcher encore plus l'avancée des chevaliers français En plus, lorsque les chevaliers français mettent pied à terre Pour combattre au corps à corps Ils sont défavorisés Le blanc arnois, l'armure articulée qui recouvre le corps Les alourdissent Le combat va se terminer vers 17h Après un violent corps à corps Puisque les anglais n'avaient plus de flèches Alors certes, il y a eu quelques actes de bravoure Des chevaliers français Mais on compte quand même entre 5000 et 6000 morts dans leur rang Et le bilan est d'autant plus lourd que certains prisonniers français Ont été exécutés sous ordre d'Henri V Qui craignaient en fait d'être pris à revers par des renforts français Ce qui n'est jamais arrivé Et il faut savoir que ces massacres de prisonniers C'est quelque chose qui était très rare à l'époque Parce que tout simplement, avoir un prisonnier Ça permettait de demander une rançon Et donc de gagner de l'argent En tout cas, la victoire d'Henri V est totale Il a beaucoup moins de morts de son côté Entre 500 et 2000 Il peut reprendre sa marche sur Calais Et s'embarquer pour Londres avec les prisonniers qui lui restent C'est-à-dire, entre autres, le cousin du roi de France Charles d'Orléans Qui restera captif 25 ans en Angleterre En fait, ce qui s'est passé C'est que les français avaient un train de retard Ils s'imaginaient que la guerre se faisait Avec des chevaliers nobles sur leurs destriers Alors qu'en fait, c'était pas le cas Que ce n'était plus le cas même Les anglais avaient modernisé leur armée En faisant appel aux armes de jet Et pas les français Les nobles en charge de la guerre méprisaient alors les roturiers Car ce n'était pas censé être leur place Les nobles français, qui étaient pourtant très mobilisés sur cette bataille Ont jamais réussi à se mettre d'accord sur leur commandement Et ils ont été incapables de modifier leur stratégie sur le terrain Et toutes ces erreurs ont causé ce bilan très noir En plus des prisonniers Sept princes trouvent la mort Tout comme le connétable d'Albret De nombreux hauts officiers de la couronne Et des représentants du roi Des centaines de barons et de chevaliers C'est simple, les administrations et le conseil du roi sont vidés On entre tout de suite dans une crise politique et morale Et pour la France, c'est un désastre Toutes les familles nobilières ont été touchées Et comme c'est une époque où la religion est essentielle pour beaucoup C'est Dieu qui a désavoué le gouvernement français Et notamment les Armagnacs qui sont d'un coup accusés de tous les maux Ils voient la situation leur échapper Ils ne parviennent pas à lever de nouveaux impôts Pour remettre sur pied une armée Quant aux princes, ils sont un peu refroidis par leur expérience Et du coup ils commencent à traiter séparément avec les anglais Les années suivantes, Henri V fait la conquête de la Normandie Et peut pénétrer à Paris grâce à ses alliés bourguignons En 1420 est signé le traité de Troie entre le roi fou Charles VI A qui on a tenu la plume hein Et le roi Henri V Concrètement, Henri V est désigné héritier du trône de France Au dépens du fils de Charles VI, un autre Charles Alors réfugié à Bourges Et voilà, merci beaucoup pour cette vidéo On espère qu'elle vous a plu Et attends, c'est pas fini ? Et oui, la bataille d'Azincourt a aussi des conséquences à long terme Elle participe à la naissance d'un premier sentiment national en France Ouais, alors on va se calmer quand même C'est pas le nationalisme qu'on connaît aujourd'hui hein Mais c'est vrai, ceci dit, qu'il y a des signes qui en annoncent les prémices Les Normands par exemple se disent sous occupation anglaise Ils restent fidèles au roi de France Et bon nombre d'entre eux refusent tout simplement d'utiliser la langue anglaise Le signe le plus évident, c'est l'existence de prophètes Comme la célèbre Jeanne d'Arc, fille d'un riche laboureur des Vosges Qui veut bouter les anglais hors de France Ces gens du peuple réclament la poursuite des combats contre les anglais Les français ont aussi compris que l'armée féodale Avec le code de l'honneur du chevalier machin truc C'est un peu asbine Le prince Charles qui devient Charles VII Va mettre un gros coup de balai là dedans En 1445 il va obtenir un impôt permanent pour l'effort de guerre Grâce à ça il va constituer une armée professionnelle Composée d'environ 9000 hommes Ce qui est colossal pour l'époque Charles VII veut même aller plus loin que les anglais Il s'appuie sur le développement d'une nouvelle technique L'artillerie et ses bombardes C'est à dire les ancêtres de nos canons C'est plutôt mal vu à l'époque de tuer des gens à distance avec de la poudre Mais Charles VII n'en a cure En 1453 la bataille de Castillon qui met fin à la guerre de Cent Ans Voit la victoire écrasante des français qui font la conquête de la Guyenne L'armée anglaise a été réduite à néant par les tirs d'artillerie des français Et c'est par la suite cette armée là qui va aller combattre en Italie Mais ça c'est une autre histoire, celle de la Renaissance En tout cas Clio, si à Azincourt est de tristes mémoires pour la France pendant longtemps Pour les anglais c'est un symbole de bravoure Oui la mémoire s'est conservée grâce à la pièce Henri V de Shakespeare de 1599 Et ses multiples adaptations D'ailleurs pour beaucoup d'anglais l'histoire et l'histoire de Shakespeare se confondent Le mythe d'Azincourt est encore très puissant Notamment au 20ème siècle En 1915 il y a une histoire qui a circulé Selon laquelle il y aurait les fantômes des archers d'Henri V Qui seraient apparus pendant une bataille de la première guerre mondiale Pour sauver les britanniques face aux allemands Et en 2005 lorsque Londres fut préférée à Paris pour organiser les Jeux Olympiques de 2012 Le morceau de musique qu'on entendit alors à Trafalgar Square Fût la Gincourt Carole Composée du vivant d'Henri V pour honorer sa victoire Et voilà pour cette vidéo sur Azincourt On espère vous avoir appris 2-3 choses Et surtout on espère que la vidéo vous a plu Si vous avez des questions, des remarques Surtout n'hésitez pas, ça nous fera super plaisir En attendant on vous souhaite une très bonne journée Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501